Le coronavirus et la pandémie qui inquiètent en ce moment le monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, pour faire face à une propagation du virus, les autorités à travers le patronat des transporteurs ont mis en place des mesures exceptionnelles pour lesquelles les transports en commun. Les taxis communaux et taxis compteurs doivent désormais réduire le nombre de passagers de 5 à 4, y compris le conducteur, soit deux passagers à l'arrière du véhicule et un à côté du chauffeur. Ensuite, aux mini-cars communément appelés BACA, les sièges diminués ne seront plus occupés durant cette période d'interdiction. Quant aux intérêts communaux de cette place plus connue sous le nom de Wara-Wara, les 5 places seront désormais plus autorisées. Sans toutefois oublier le lavage obligatoire des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, des usagers au moment du embattement, et puis le port de cachet-nez obligatoire pour le conducteur et son convoyeur. Toutes ces mesures sont désormais mises en vigueur depuis ce lundi 23 mars 2020. Aujourd'hui, le directeur Front Abidjan a décidé de venir s'imprégner de la mise en application effective de ces mesures et d'inciter la population au respect de ces mesures. Nous sommes ici dans la commune de Yopougon, plus précisément dans la gare de Siporex, afin de vérifier si les mesures mises en place par le gouvernement sont bien respectées. Respectées. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. En quoi tu dis-vous en ce moment, nous sommes victimes, et partout dans le monde bien sûr, nous sommes victimes du coronavirus. Et l'État, pour nous aider, a décidé de mettre en place plusieurs mesures, telles que le lavage des mains, et aussi concernant vous qui êtes chauffeur, l'État a mis en place plusieurs mesures, c'est-à-dire que vous ne devez plus prendre plus de dix passagers. Alors, comment vous vivez cette expérience ? Comment vous vivez cela ? En tout cas, il y a maintenant un coup d'honoré. Je suis chauffeur à la gare ici. C'est une crise qui frappe tout le monde. Franchement, c'est une crise qui frappe tout le monde. Et tous les enfants du pays, nous ne sommes pas trop d'accord sur ça. Ce matin, on nous a dit... Donc, hier, on nous a dit d'envoyer les deux petits, trois goûts qui sont au milieu, là. Donc, ce matin, là, ce matin, on l'a fait. Mais tout à l'heure, on vient de constater, il y a le maire de Benévi qui vient de nous dire, on n'a qu'à au moins dix personnes. Dix personnes, ça ne peut pas. Voilà, ça ne nous dérange pas, franchement. Mais vous ne trouvez pas que cette mise en œuvre, c'est pour votre santé ? Vous ne trouvez pas que c'est pour votre santé ? Tout à fait, c'est pour notre santé. On sait que c'est pour notre santé. Mais ça nous arrange, ça ne remet pas la population qui voyage. Voilà. Où on gare, où on travaille. Ce qu'on nous a demandé, c'est eux-mêmes, nos cas respectés. Les trois sièges qui sont au milieu, là. C'est ici, on nous a demandé ça, on le fait. Mais comment ça fait que tout à l'heure, on nous dit de prendre au moins dix personnes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un taxi. On ne peut pas prendre dix personnes ici, par là, à Benéville. C'est quelle recette qu'on fait ? On ne peut pas faire une recette. On fait une recette comment ? C'est impossible. On peut rester à la maison, je viens à la maison, on vient faire quoi ici ? On ne peut pas travailler. Donc, que l'État, que le ministre des Transports nous dit que garez vos bagages, quand la situation va s'améliorer, on va travailler. C'est tout. Si nous, on reste à la maison, qui va nous nourrir ? Qui ? On ne sait pas. On ne peut pas rester à la maison, on est obligé de sortir. Donc, pour ça, un peu, un peu, on se débrit. C'est qu'on va... C'est ce qu'on marche ? Hier, on a vu un journal parler concernant le coronavirus. Le président du Sénéca du Croix d'Ivoire en a parlé à la télé. Il dit non que, concernant les Gbaka, on a quand même vu les Degbés qui sont au milieu. Ce matin, beaucoup de chauffeurs sont quittés à Benéville. Nous disons que, ah, là-bas, on dit 10 personnes. Vraiment, les 10 personnes, ils n'ont qu'à Rivoire. Les policiers prennent les pieds des gens, ils donnent les papillons. C'est seulement... Maladien, ça concerne tout le monde. Nous, on veut la santé pour tout le monde. Mais, ce côté-là, ils n'ont qu'à Rivoire. Au nom des chauffeurs, ici, ils n'ont qu'à Rivoire. C'est 20 places offertes. Les bacs, c'est 20 places. Mais on dit qu'ils n'ont qu'à Rivoire. C'est que les gars nous ont dit, là, on suit ça. Là, on dit, 2 personnes derrière, et un à côté du chauffeur. Ça passe. Maintenant, on lave les mains. Déjà, nous, tous, on a payé. On lave les mains, on lave. Moi, je fais ça dans mon bacs. Ils donnent à mon apprenti. Ils vont mettre... Tous les passagers vont se laver les mains parce que c'est maladie. C'est maladie. C'est pas du tout bon. Mais c'est qu'on a suivi à la télé. Moi, j'aimerais que les gens n'ont qu'à suivre ça. C'est que l'État a dit, là. Vraiment, ça nous inquiète. Donc, on peut dire, il n'y a qu'à revoir ça. Ou on doit monter 3 ou 4, là. Vraiment, nous, nos maris, là. Ça fait qu'on ne gagne plus l'argent dans les mains. En fait, on peut dire, c'est le projet, le nez, le bras. Bon, ça n'arrange pas plein d'hommes. Plus de personnes ont du mal à protéger les nez. En fait, mettre le gant sur le bras. Bon, moi, c'est que je voudrais, le meilleur que, en fait, le président cherche. Bon, un remètre pour ça, quoi. Il faut que le virus puisse disparaître dans notre pays. Vous êtes une cliente. Et on a constaté que plusieurs chauffeurs ne respectent vraiment pas les mesures prises par le gouvernement. Est-ce que cela vous arrange ? Je suis montée dans plusieurs bagages toute la journée. Ça n'a pas été le cas, en tout cas. Pas de protège, rien, en tout cas. Et ça fatigue beaucoup. Parce que nous avons un peu peur de la situation qui se passe actuellement. Mais j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui refusent, en fait, d'accepter ce que le gouvernement dit. Donc, ça fatigue beaucoup. Voilà, c'est ce que je pense. Vous, en tant que citoyenne de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous respectez copiausement les mesures prises par l'État ? Oui, je respecte. C'est notre devoir de se protéger parce qu'il le fait pour nous-mêmes. Il le fait pour nous protéger pour éviter que certaines choses nous arrivent. C'est normal. Je respecte totalement ce qu'ils disent. Vous utilisez les gels ? Oui, oui, j'en ai un dans mon sac. Pas tout, à chaque moment. Je désinfecte mes mains pour éviter certaines choses. Sinon, c'est normal. Chers internautes, nous étions à la gare de Sipores et nous avons pris beaucoup de joueurs, de plaisir, assez d'engouement pour vous présenter ce reportage. N'oubliez surtout peur de vous abonner à notre page Facebook. Continuez, parce que c'est vous qui faites notre force. D'ici là, frontez-vous bien chez vous et surtout, beaucoup de santé. Prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada